Bonjour et bienvenue ça va être notre première partie on va dire de cet épisode maintenant je commence à faire ça assez souvent pour vous faire une sorte de résumé en fait de ce qui s'est passé je voulais parler d'une chose la dernière fois j'avais on avait sauvé des des soldats qui est extrêmement bon niveau 7 vous avez vu qu'ils ont pas les mêmes noms niveau 7 avec des stats absurde avec des stats super élevé super élevé donc vraiment vraiment incroyable alors ce que j'ai fait c'est que il ya la sauvegarde automatique la sauvegarde automatique elle se elle s'enclenche en fait après les événements genre quand vous avez fini des missions quand vous avez quand vous avez signé des missions en fait tout simplement est ce que j'ai en gros ce qui se passe c'est que donc on a sauvé un sniper et un pas un tireur d'élite un tireur d'élite et un mastodont donc ça ça change pas par contre leur nom leur skin et leurs points leur leurs habilités spéciales à les trois là les compétences changent par rapport à si vous rechargez cette sauvegarde auto ou pas alors il se pourrait que j'ai passé d'avoir passé une trentaine de minutes on va dire à recharger la partie à pour avoir un bon sniper c'est possible que voilà c'est possible c'était honnêtement c'est la seule opportunité qu'on a eu depuis le depuis le début du jeu donc bon je me suis permis ça donc du coup j'ai honnêtement plus j'ai eu de la chance parce que j'ai eu alors j'ai eu une fois sniper avec genre tireur à longue distance et insouciant mais le mastodont il était vraiment nul il y avait vraiment rien de je pouvais vraiment rien faire en fait avec les compétences du mastodont je me suis dit je vais sauvegarder je vais recharger quand même et voir si je peux avoir mieux et j'ai eu ça donc en gros bas le mec il est parfait pour l'infiltration pour pour être un tireur d'élite infiltré en fait il a le voleur en plus donc ouais il est lui il est très 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 bon donc on attire à longue distance 25% insouciant 10% et on a voleur avec de la furtivité en plus donc il est techniquement il est même mieux que celui qu'on a depuis le début du jeu parce qu'il a les bonnes habilités je vais toujours mettre sept ans à les trouver il est mieux que kerstine dans un sens donc voilà mais bon bon kerstine est super entraîné quasiment tout j'ai commencé à augmenter surtout le la puissance je vais commencer à le faire parce que je me rends compte qu'en fait c'est vachement utile genre si on peut regarder si on revient à phoenix point genre on prend nicolas du coup on voit qu'il a 25 en puissance il a énormément de poids donc 23 sur 25 déjà sa vie elle est à 250 donc pour un sniper qui à 250 honnêtement c'est super mais je peux faire en fait tout ce que je veux avec un sniper qui a beaucoup de puissance du coup il peut transporter donc le raven qu'on utilise c'est notre sniper principal pour le moment donc 4 de poids je peux lui mettre le pistolet araignée pour les drones donc 2 de poids je peux lui mettre l'arbalète toxique 3 de poids ce l'arbalète toxique honnêtement de tirer une fois et tout elle est vachement puissante elle est vachement bien faudra juste en fait il n'y a pas il a trop de matériel même et après on a alors ça on l'avait trouvé dans une mission je crois que c'était la dernière ou celle d'avant celle d'avant il y a genre il y a deux épisodes donc le fusil de précision neurale donc ça c'est pour paralyser et ça ça fait 4 de poids donc en gros il a 4 armes sur lui fait il a 4 oui il a 4 armes on va considérer ça comme une arme donc il a 4 armes sur lui avec des chargeurs pour 3 des armes que celle là je peux plus je peux pas encore le construire et maintenant un soin parce que vous vous rappelez ça fait un petit moment que maintenant les je mets plus de medikit en fait sur mes snipers parce qu'ils ont trop de de poids sur eux et donc voilà donc voilà et il est à 23 sur 25 donc oui ça c'est vrai que le coût de la puissance qui est augmenté au final c'est quand même vachement utile de pouvoir faire ça donc je peux tirer pour tuer tout simplement et je peux tirer pour paralyser aussi donc voilà alors après est ce que ça va vraiment être utile d'avoir les deux sur un personnage je sais pas honnêtement j'en sais rien du tout parce que j'ai pas encore testé j'ai pas encore testé la sur le terrain pour voir si c'est vraiment utile ou pas mais je pense que de pouvoir paralyser si on peut pas tuer c'est vachement intéressant parce que du coup ça baisse les points d'action en fait des ennemis donc du coup ça rend la chose beaucoup plus simple je pense je crois que ça peut vraiment aider il ya beaucoup d'épisodes où on a genre paralysé la personne parce qu'on pouvait pas la tuer tout ça et du coup elle était quasiment immobile en fait elle bougeait plus donc voilà et en plus c'est 16 de paralysie donc donc ouais c'est c'est vraiment pas mal donc ouais donc ça c'est la chose que j'ai j'ai modifié par rapport à la dernière fois par rapport au dernier épisode donc après il avait 120 points donc quand ils sont au niveau 7 ils ont 120 points 120 pc donc j'en ai profité pour prendre les choses les plus intéressantes pour le moment donc on a pris tout ce qui était dégâts genre attaque furtif 50% le longue distance 25% ce qu'il me faut c'est pas que deux drones d'araignée surtout après il ya aussi le point faible qui est important et après encore le insouciant 10% donc on a encore quelques points honnêtement parce que je crois que j'ai balancé des pc phoenix aussi donc ouais c'est un peu chiant de repartir dans un dans un sens c'est normal on fait rouler les gens bon c'est il ya une sorte de roulement où les bons bah ils repassent dans des des gens des équipes secondaires puis après on reprend des nouveaux qui sont théoriquement un peu mieux genre lui il a juste une habilité en fait il a deux habilités qui qui marche très bien donc du coup on le prend dans la genre l'équipe alpha et puis après lancer il va dans l'équipe bravo mais alors qu'il était déjà extrêmement bon donc l'équipe bravo devient de plus en plus puissante vous voyez ce que je veux dire donc c'est c'est normal mais mais voilà ça des fois c'est un peu chiant parce qu'on se dit que bon bah ça prend du temps en fait tout ça ça prend du temps mais voilà et après pour ce qui est du mastodon bah du coup c'est un nouveau alors et j'ai eu bah homme fort dessus honnêtement c'était le c'était pas vraiment voulu je cherche pas vraiment à recréer un mastodon mais il a homme fort et puis après bah c'est tout honnêtement y'a pas de choses très très intéressantes le quart arrière avec badaboom je pense que ça doit s'additionner genre c'est toutes les grenades et explosifs et là c'est toutes les grenades donc le lance grenade ça doit fonctionner j'imagine donc du coup on peut on peut tirer le lance grenade super loin mais bon plus c'est loin et moins c'est précis donc est ce que c'est vraiment très très utile j'en sais rien mais voilà ouais on a un autre mastodon bah qui est super pété peut-être que lui par exemple mohamed je vais le mettre en équipe bravo par exemple parce que honnêtement il a des super stats je sais que mais bah mes mastodon ça par exemple voilà c'est un mastodon que j'utilisais dans l'équipe bravo bah elle est pas top quoi rien que les stats elles sont pas top en fait elle a même pas tout et j'ai qu'à peine 18 pc avec elle donc ouais c'est très très limité j'ai pas de très bonne personne en fait lui lui je l'utilise mais bon vous voyez que il bailé il est potable mais c'est tout il est limité genre 22 7 et 15 alors que le nouveau il a 31 27 quoi c'est rien que ça ça aide en plus à bloquer enfin à bloquer le contrôle mental quand on a des sirènes qui se balade genre si on a 22 de volonté et que on arrive à baisser le moral de la sirène bah jamais elle pourra nous contrôler quoi ouais ce que je veux dire donc ouais même celui là il va passer en équipe bravo quoi ça c'est sûr il est très bon donc voilà tout ça pour dire que on va bientôt finir la technologie de récolte de vivres et on va avoir j'ai rico qui va faire chier comme d'habitude alors après une série d'expérience raté l'équipe scientifique a enfin réussi à extraire de la biomasse comestible des spécimens de pandoriens le goût reste horrible mais c'est une première étape pour garantir que le personnel du projet phoenix dispose de nourriture tant que des spécimens vivants sont rapportés ils peuvent être transformés en ration afin de ne pas causer de perturbations ou de baisse de morale toutes les informations concernant le projet cornucopia ont été compartimentés seuls les individus munis d'un accès récolteurs sont autorisés à réaliser cette procédure donc en gros on dit pas d'où vient la nourriture au champ c'est un peu de temps un myth de la post-apocalypse que circulait entre nos soldats. Il s'agit d'un avenir où les gens ont trouvé un moyen de sablement de manger les Pandorans, qui, si l'apportent, c'est d'être à l'aise. C'est une réponse très humaine, je suppose, pas unlike les étopées d'autres médiéval-peasants. Mais, despite ce que Saint-Édrian m'a dit, il n'y a pas d'un land de la plente, pas d'un secret aven qui a été reçu par Presto John. La réalité de ce monde est une lutte constante contre l'infection. Et je me demande, a-t-il le projet de Phoenix a-t-il oublié ? A-t-il décidé de mettre votre propre petite cocaine où les corps de nos ennemis sont une source de santé et de happiness ? Mais, honnêtement, ça, c'est encore une... juste une réponse de morale, en fait. il n'y a rien d'autre. Quand j'ai vu que ça s'est déclenché, c'est pour ça que j'ai rechargé la sauvegarde rapide avant que... avant de finir le truc pour que... enfin, la recherche. Comme ça, je peux vous montrer ça. Moi, j'avais... j'avais fait ça. Ça va baisser le moral, puis le reste, j'imagine que c'est la même chose. Alors, on peut dire, l'extraction de nutriments des pandoriens est un choix pragmatique guidé par la raison. Le processus est entièrement sûr, si opposé par pure misophobie serait absurde. Consommer la chair de l'ennemi est un premier moyen d'apprendre à exister dans le nouveau monde. Alors, moi, j'avais fait ça. J'ai eu moins de 3 à Sinédrion et Nouvelle Géricault. Ça, je pense que Sinédrion va plutôt aimer. C'est qui qui m'a donné le... le fait de manger les... les Pandoriens ? Je ne sais plus. C'est Sinédrion ou Anu ? Consommer la chair de l'ennemi, premier moyen d'apprendre à exister dans le nouveau monde. Ça, c'est plutôt Anu. Ça, ça doit être Sinédrion et ça, c'est... tout le monde fait la gueule. On va prendre ça. Le processus est entièrement sûr, si opposé par pure misophobie serait absurde. Ouais, Sinédrion. La nature de la guerre dont nous sommes combattés n'est pas un type de phobie. Je n'exprime pas des capacités magiques aux Pandorans. Je comprends que les précautions sont essentielles. combien d'innocents ont mort dans les espaces qui devraient être safe ? Combien d'armes ont été écrits par rien de plus que des pluies de soleil ? Nous ne devons jamais sous-estimer le virus Pandora. J'ai l'impression J'ai l'impression que lui, là, il est en train... Tobias, là, dans ce qu'il dit. Il aime s'écouter parler. Je vais être franc. Il aime s'écouter parler. Parce que, honnêtement, c'est pas une conversation ce qu'on a là. C'est... C'est la seule réponse qu'on peut donner, honnêtement, et ça, c'est super logique. C'est OK. Je vois pas pourquoi... Genre, pourquoi me dire combien de gens sont morts, etc. Oui, bah oui. Oui. On n'a pas de nourriture aussi. Donc, bon, on fait ce qu'on peut. le mec, il aime s'écouter parler. C'est tout ce qu'il fait, là. C'est pas du tout une conversation. Là, on appelle pas ça une conversation. Bon, Sinédrion a aimé. C'est déjà bien. Ah... Presque 100. Enfin, voilà. On a eu les trois... On a eu la récompense de Sinédrion? Je me rappelle plus. Je crois qu'on a eu deux récompenses sur trois. On a eu... Jericho et on a eu Anu. Je crois pas qu'on a eu Sinédrion. Enfin, en tout cas, je vais... Je vais détruire cette tanière, là. Je suis toujours en train de m'amuser avec le behemoth. Toujours cinq saloperies de... de structures qui se battent et qui sont encore en vie. Mais bon. J'ai défendu aussi Jericho. C'était du facile. Je sais pas pourquoi c'était du facile. C'était ici, en plus. Et c'était facile. Alors qu'il y a le behemoth à côté. Il y a une tanière à côté. Enfin, je trouvais ça super étrange. En plus, j'ai... Ben non. C'était là, la défense. Parce que ce vaisseau, il vient de là. J'ai défendu avec six personnes. C'était super simple. C'était trop bizarre. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment des fois. La puissance des choses. J'ai l'impression qu'il faut des... des citadels, en fait, pour que ça soit vraiment très difficile. Enfin, voilà. On a fait ça et je voulais vous montrer ça. On continue nos recherches. On va faire la mutation ultime. Et après, on part dans les... Dans la biotechnologie. Et euh... Et ouais. Mais on a encore plein de trucs à faire. On a encore plein, plein, plein de choses. Euh... Je vais aussi prendre... Je pense que maintenant, on a pas mal de ressources en plus. Euh... Ah oui. Mais du coup, je vais vous montrer aussi. Donc, confinement. Donc, je suis un peu déçu parce que c'est pas passif. Mais bon, dans un sens, c'est normal. Mais voilà. C'est la récolte. Donc, on peut tuer pour euh... Du mutagène ou de la nourriture. Voilà. Alors après, je vais être honnête. C'est pas énorme, hein. Comparé même au mutagène. Genre, si on prend le truc qui donne le plus de mutagène. Genre 110. Euh... Ouais, ça doit être celle-là. 210 de mutagène contre... 126 de récolte. C'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. Je pense que ça vaut pas le coup du tout, en fait. De transformer les euh... Les euh... Pandoriens en nourriture. Je... A moins que vraiment, vous... Vous faites des échanges énormément. Et que vous ayez besoin de ça. Mais bon. C'est ça. Honnêtement, faudrait le doubler. Voir le tripler. Pour que ça soit vraiment utile. Parce que sinon, euh... Autant... Autant récolter du mutagène, hein. Parce que moi, en plus, j'en ai 3000. Mais je fais quasiment rien avec, hein. Euh... Mais le jour où on va commencer à vraiment faire beaucoup. Là, on va... On va tout... Tout épuiser extrêmement vite. Genre nous, ce qu'on a fait. C'est euh... Changer des têtes. 200. Changer un corps. 200. Et euh... Quelques jambes. Tout ça. C'est... C'est... On a fait très peu. Alors qu'on a pas encore... Genre les... Dog, là. Ou je sais plus quoi. Comment ils appellent ça. Ouais, les bêtes de guerre. Les bêtes de guerre d'Anu. Anu, ils ont pas de véhicules. Ils ont ça à la place, du coup. Donc, la technologie de mutation peut être utilisée sur des animaux pour les transformer en redoutables bêtes de guerre. Donc, euh... Ça aussi, ça peut être intéressant. Je vais peut-être un peu... On va... On va finir la... La mutation ultime, là. Euh... Voir ce que ça donne. Et peut-être que je vais prendre la... Je vais d'abord rechercher ça. Parce qu'apparemment, ça remplacerait les véhicules. Donc, faut voir un peu comment ça fonctionne. Euh... Et c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal, il paraît. Donc, euh... Je suis assez curieux. Euh... De toute façon, la technologie, la biotechnologie, euh... Il faut encore euh... Je sais plus quelle base c'est. Mais il faut euh... Bah ça. On a encore 4 jours. Vous voyez que j'ai à peine avancé. Il y a plein de trucs à faire à chaque fois. J'avance à peine dans les jours, hein. C'est ouf. C'est incroyable. Euh... Mais voilà. On va peut-être prendre une... Une base supplémentaire. Si jamais j'ai un peu... Encore un peu de ressources qui traînent. Euh... Pour aller un peu plus vite. Euh... Pour aider plus de... De monde. Il y a ici qu'on a... On a pas touché du tout. Ici. Ça a l'air de bien se passer, je pense. Euh... Mais ouais. Il y a plein de points. Enfin, plein. Il y en a quelques-uns. Euh... Et euh... Voilà. Donc, pour l'instant, ce sera notre début d'épisode. Moi, je continuerai. Je vous montrerai s'il y a vraiment des... Des choses importantes qui se passent dans cet épisode. Sinon, je ferai encore une sorte de mix où je vous mets à jour par rapport à la... La progression de la campagne. Et après, on fera des... Des missions d'histoire. On a toujours aussi guidé par les rumeurs. Enfin, dans 9 jours. Donc ça, il faudra y aller avant les 9 jours, évidemment. Ok. Euh... On continue. Euh... Ah, tout de suite. On est donc de retour. Donc, ça va d'être la deuxième partie, je crois, de la vidéo. Donc, j'ai fait une... Une tanière. Je suis content. J'ai fait une tanière avec euh... Une équipe d'un manticore. Du coup, on était que 6. Et ça s'est super bien passé. Le feu. Le feu extrêmement puissant. Genre le lance-flamme. Contre... La couveuse, là. C'est très puissant. Ça détruit, en fait, les parties sur le côté. Euh... Avec euh... Quasim... Enfin, quasiment... Genre, il y a 3... Euh... Sortes de... De cellules, là. Sur les côtés. De chaque côté. Donc, il y en a 6 en tout. Et le... Le feu, si on se met bien devant. On peut en toucher plusieurs à la fois. Ça fait extrêmement mal. Et extrêmement puissant. Donc, euh... Lance-flamme. Faut que j'en fasse plus. C'est la première fois que j'utilise vraiment le lance-flamme comme ça. Sur... Sur toute la... La durée de la tanière. Euh... J'avais envie de tester, pour une fois. Et euh... Ça marche super bien. Ça marche super bien, voilà. Euh... Je le montrerai peut-être à un moment ou à un autre. Mais bon. C'est une tanière. On l'a déjà vu plusieurs fois. C'est pas vraiment intéressant à regarder. Et j'ai récupéré quand même pas mal de trucs. Donc, euh... Je suis content pour ça. Même les tanières, ça devient... C'est un peu long, les tanières. Euh... Enfin, je pense que je préfère quand même les tanières que les nids. Mais euh... Voilà. C'est un peu du... C'est redondant, quoi. Donc, on a récupéré des trucs. Et on a récupéré pas mal d'attitudes. Et du coup, euh... Je peux déjà voir qu'on a récupéré beaucoup de ressources. Je suis remonté à 3400. Donc euh... Yeah. J'ai récupéré du Mutagen aussi pendant... Ma tanière. J'ai récupéré du Mutagen aussi pendant... On a passé tellement ensemble. Ou, on va le dire. Tu as fait tellement pour nous. Notre histoire est tellement pleine de détruire et de déchets. Que parfois, il est difficile de se souvenir qu'il y a d'autres qui ont vraiment appris nos valeurs. Yeah. Ce cadeau est juste symbolique. Nous ne pouvons jamais vraiment vous réparer. Mais j'espère que tout le monde à le projet Phoenix comprend comment nous, à Sinedrion, apprécièrent votre amie. Fliensip. Fliensip. J'aime beaucoup son accent. Bon bah c'est cool. Par contre, ouais, j'ai... Putain, vache. Ça fait un peu chier de... De se faire donner 1000 de... De matériaux, là. Et de devoir en utiliser 200. J'ai utilisé beaucoup de... Ouais, ouais, le lance-flamme, il... C'est cher. Hein ? Ouais, c'est pour ça aussi que je l'utilisais pas trop, ouais. Le lance-flamme, c'est quand même bien, bien cher en matériaux. Après, le reste, ça va. J'ai utilisé quelques grenades aussi. Faut que je refasse. Non, après le reste, ça va. J'ai utilisé beaucoup de... Genre, chaque personnage a utilisé genre... Leur chargeur et quasiment la totalité du deuxième chargeur aussi. Vous voyez ? Les trois assauts, là, ils ont beaucoup tiré. Mais ouais, le lance-flamme, ça coûte super cher. J'avoue que ça coûte super cher. Donc ouais, c'était cette équipe-là, je suis content. C'est mon anticorps 1. Donc ouais, lance-flamme. Lance-flamme, vraiment cool. C'est comme ça que je l'avais équipé. C'était la première fois que j'utilisais un mastodon avec seulement lance-flamme, en fait. La plupart du temps, je leur mets une arme en plus. Mais ouais, le lance-flamme, très efficace. Ça aussi, c'est cher à faire. Ah quoi ? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Le laser, c'est pas très cher. Mais ouais. Un peu cher. Un peu cher. Mais bon, c'est pas grave. Diplomatie. Oh, regardez comment c'est beau. 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100% partout. Très bien, je suis content. Donc on a pas mal de matériaux et de technologies. J'ai quasiment pas avancé. J'ai pas progressé. J'étais juste là la dernière fois qu'on s'est quittés. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc ouais, la prochaine fois, je crois que... Bah, s'ils sont bons en tanières, honnêtement, je vais les envoyer faire des tanières. Comme ça, ça me fera moins à faire, honnêtement. Ça ira plus vite. Je sais pas si je ferai la récupération du refus. Parce qu'on l'a déjà fait deux fois. Je pense que ça suffit. Genre, on a fait deux ou trois nids. On a fait deux tanières. On a fait deux citadelles. On a fait deux récupérations de refuges, je crois bien. La première fois... Bon, c'était ma première fois, du coup. Et la deuxième fois où on était un peu mieux équipés. Donc, je crois que ça se... Je vais pas le remontrer. Donc moi, du coup, bah, je... Je vais faire pas mal de choses. Je vais un peu avancer. Il faut que je fasse attention à ça, là, les 9 jours. Mais ouais, je vais faire pas mal de choses. Je pense que je vais définitivement récupérer une nouvelle base, par contre. Parce que là, avec autant d'argent, autant prendre une nouvelle base. Je sais pas où, exactement. Je pense à celle-là. Elle a un laboratoire. Elle a un laboratoire. Et vu qu'il y a les manticores ici, autant... Autant le faire ici. Après, j'ai quoi d'autre pour vous montrer un peu les bases qui restent. On a celle-là. Bah, y'a rien de très intéressant. Mais je crois que j'en ai une par... Non, non, je l'ai prise. Juste là. Il y en avait pas une qui était proche. Euh... Ah oui, après, j'en ai une en descendant ici. Et là, une deuxième. Les deux sont super côte à côte. Je sais pas pourquoi. Mais je crois qu'il reste plus beaucoup de bases à prendre. 2, 3, hein, je crois. Ouais, je crois que... On arrive à la fin des bases. Donc, honnêtement, c'est bien. Parce que c'est quand même bien chiant. Mais ouais, je vais peut-être prendre celle-là, je pense. Y'a un laboratoire en plus. Et euh... Et les manticores sont juste à côté. Donc, euh... Je vais en profiter. Je vais en profiter. Comme ça, ça enlèvera un peu de rouge aussi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, comme ça. Genre, qu'est-ce qu'il se passe à Cinédrion? Ah! Le repousseur de brume, il est cassé. Et du coup, ça se... Ça se rétrécit. Ok, ça marche. Et que je vois, je vois. Je vois, je vois. Ouais, faut que je récupère les bases, là. Le peu qui reste. Euh... Bon, par contre, euh... Bon, 3200, ça a l'air beaucoup, comme ça. Bah, ça fait beaucoup, oui, je suis d'accord. Mais une fois que j'ai la base... Déjà, pour l'activer, je vais en dépenser 1000. Puis après, il faut réparer le générateur. Ça va faire au moins une centaine, peut-être un peu moins. Par contre, après, il faut rajouter un... 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 Un truc de brume pour repousser la brume. Et... Une antenne. Donc, ça fait beaucoup, en fait, à chaque fois. Ça fait énormément d'argent. Euh... Je vais peut-être commencer à détruire des petites choses dans les bases, euh... Pour récupérer de l'argent. Genre, euh... Genre, par exemple, je suis à 1200 en entrepôt. Honnêtement, je peux déjà en enlever un pour être seulement à 1000. Ça serait déjà mieux, honnêtement. Euh... Mais après, euh... Genre, des habitations... Non, peut-être pas les habitations, parce qu'après, ça me réduit le soldat. Mais genre, des hôpitaux, à la limite. Genre, des hôpitaux dans des bases que j'utilise pas du tout. Que je me repose jamais. Parce que je me repose plus, en fait, dans les bases. Donc, les hôpitaux, honnêtement, ils deviennent plutôt inutiles. Mais genre, par exemple, ici, Phoenix Logistics B. C'est ici. J'y vais jamais, déjà, en plus. J'y suis jamais allé. J'y suis vraiment jamais allé. Euh... Donc là, la station médicale, si je l'ai démoli, ça fait quoi ? 50 et 125. Ouais, je vais faire un peu le tour des bases et détruire des trucs. Ça va... Ça va m'aider. Là, on continue à augmenter les soldats. Même si j'ai plus trop de nouveaux soldats, en fait. Je crois que tout le monde est... Enfin, ouais. Le temps passe pas vraiment beaucoup, en fait. Du coup, ils m'ont pas vraiment... Enfin, voilà. On va continuer ça. Je pense que je pourrais rajouter encore un petit morceau de vidéo à cet épisode et avancer un peu dans ma carte du monde. On est à 62% pour le moment. Le behemoth est à 9 sur 16. Donc, j'espère que je vais pouvoir détruire ces trucs volants. Il y en a un qui se balade. Je pense que là, il y a des... Des bases et tout ça. Parce que je les ai vus traîner par ici. Donc, du coup, ouais. Avoir cette base-là, ça aurait pu me montrer, en fait, les endroits. Enfin, bref. C'est pas très grave. C'est fait, c'est fait maintenant. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et... Sûrement à tout de suite. Ou au prochain épisode. On verra. Ciao !